... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharao. On continue notre aventure avec Hadad, qui est certes grisonnant, mais toujours bien vivant, et qui fait le taf. Il n'y a pas d'autre mot. On était prêts à passer le tour. Non, on n'avait pas regardé les armes. Il faut qu'on regarde. Alors, la fameuse massue. On en avait un qui avait une massue. Toi, mon cher. Non, il n'y a que le roi d'assure qui peut la porter, donc ça va simplifier. Ce serait toi, du coup. Sauf les chefs de faction. Ah, on ne peut le donner qu'à toi, du coup. Ouf, ok. L'état qui était en combat rapproché, plus 5% pour toute l'armée. Waouh. Violence. A go. Allons-y. Allons-y, allons-y. Du coup, est-ce qu'on te laisse à l'arc, toi ? Oui, j'aime bien l'idée. C'était sympathique comme idée. Toi, tu peux prendre un titre. Tant de résistance au siège, plus 1, mais c'est pour toi, donc pas utile. Et le pisteur, ça faisait quoi ? Déplacement sur terre, moins 10 pour les armées. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa avec ça. Le partenaire mésopotamien n'est pas inutile. L'XP en plus aussi. Bah, plutôt que le sous-chef qui ne vous aide pas des masses, on va prendre un deuxième pisteur pour toi. Et du coup, tu as un petit niveau, tu vas aller chercher ça. Excellent. Personne d'autre n'a de niveau. Non. Parfait. Parfait, parfait. Action restante. On peut construire un avant-poste ou ça. Oui, ici, mais on a dit pour le moment, on attend. Ici, il va se passer des choses potentiellement. C'est parti. On passe le tour. Et on observe. Là, il a de l'armée, le mec. Alors, c'est de l'armée de merde. Mais avec nos garnisons inexistantes, ça peut quand même lui donner envie de nous tomber dessus. On va passer un tour. On va voir qu'il essaie de nous déclarer des guerres ou pas. Typiquement lui, potentiellement. Non, il décide de se reculer. Et ensuite, on verra les factions qu'on a découvertes pour d'éventuels accords militaires et compagnie. Accords de vassal, ce genre de choses. Ennuis, là, il fera un bon vassal, je pense, pour protéger notre flanc. Seulement, il voulait bien arrêter ses conneries. Donc, aussi, qu'on voit si l'envahisseur, il fait des trucs ou si tu fais que se balader. 15 factions qui restent encore, mine de rien. Bon, lui, il continue de venir tranquillement vers chez nous pour... Pour tenter de nous aider, peut-être pour tenter de prendre des cités avant nous. On va essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas, bien sûr. Il n'est pas en marche forcée, là. Alors là, si tu essaies de faire tomber la... Ouais, non, il veut juste venir dans la ville, parce que... Faire tomber l'armée de... Ouh, ils ont de l'élite cimmerienne, là. J'aime voir ça. Comment j'ai ça ? Petite cavalerie de lance d'élite, là. Voici, je veux ça. Donc, c'est bien des envahisseurs, là. Mais, visiblement, pour le moment, ils ne font que se balader. Donc, à la limite, pourquoi pas ? On va peut-être chercher une cible plus... Facile. Annuler mon complot, non. Non, non. Oui, oui, je veux te faire du chantage, mais t'inquiète pas. Ça va... Ça va se faire, il n'y a pas de soucis. Alors, où est-ce qu'ils sont ? J'ai vu qu'on a plein d'intrusion. Ah non, tiens, c'est marrant. Ça devait être quelqu'un d'autre. Si, c'est là. Un des envahisseurs, il a mythes. Oh. J'ai cru que c'était la même faction que lui, parce que le drapeau est proche, mais non. Eux, c'est des mecs... C'est vraiment de l'envahisseur de base, quoi. Ah, ils ont des frondeurs vétérans, quand même. Pas cool, ça. Bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer l'assaut-là. Alors, il est dans la ville, le mec, hein. Voyons voir. Si je l'ai fait en auto, c'est une défaite. Pour une fois, la cavalerie ne meurt pas. Bah, donc, tout le reste crève. Qu'est-ce qu'il a ? Frondeur vétéran, ouais. La garnison de l'avant-poste, des archers, des frondeurs. Bon, celle-là, il faudra qu'on l'intercède, pareil. Mais, globalement, il a quand même beaucoup de tireurs. On va donc partir sur de la tour de siège, en plus du bélier. Et on va attenir ça, très bien. Là, pour l'instant, on n'est pas en guerre. On pourrait demander à notre vassal de s'occuper d'eux, éventuellement. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, tu ne voudrais pas faire demi-tour à t'occuper de ça ? Allez, comme ça, il aura l'impression de prendre une tâche utile. Donc là, on a perdu en chance, parce que... Il a une grosse légitimité, et du coup, on a perdu notre... On ne peut plus le soutenir, le complot. Malheureusement, il faut donc qu'on fasse... Une petite rumeur. Il tente de nous discréditer, le petit salaud. Et du coup, on ne gagne que 25, parce qu'il ne nous aime plus, j'imagine. Bon, si, pourtant, c'est nickel, mais... Vu qu'on vient de révéler un complot contre lui, forcément, ça n'aide pas. Ah, la bouffe est bien. Ça, c'est cool. Bâtiment et unité. On a détruit des trucs dans notre... À assure. Alors, du coup, assure. La garnison, elle remonte lentement, quand même. Beaucoup trop lentement, à mon goût. Alors, ça prend un tour, donc on va... Si, on va payer pour que ça soit fait ce tour-là, ici. Au moins, pour essayer de ne pas perdre ça. Et Rana, on ne va pas investir pour le moment. Des fois, que le mec sorte du bois, il va y venir foutre la merde. Ici, on a au moins quelques unités, normalement, maintenant, un peu en état. Ouais, ce n'est pas ouf, hein. Pas ouf. On va monter niveau 2. 180, on paye. Voilà. Comme ça, au moins, on est bien. Du coup, on va investir dans cette cité-là. Toi. Tu vas nous recruter les maîtres cavaliers. Et après, en route. Tu vas jusqu'à assure. Non. Qu'est-ce que tu fais ? Parle-eau. Imbécile. Imbruti. Avec cette armée, je n'ai pas trop de doute qu'on va pouvoir écraser ce qui traîne dans le coin. Qu'en que ce soit uniquement du pécor, je ne m'attends pas à une armée de fifous. On va se mettre en marche forcée juste pour passer là. On va être dans la cité, prêts pour le prochain tour. Tu as marqué les caractéristiques, qui me révoluent. Les positions de la battagée. Les combattent pour les combattre. On va les finir. Je vous fais grâce de l'assaut des murs avec 10 péons pour les protéger. Il est tellement fort, il est là. Bien, bien, bien. Quelqu'un de sympathique, ma foi. On prend la cité, il y a des trucs un peu cassés. On répare. Est-ce qu'on va vouloir faire du recrutement ici ? Pourquoi pas ? Bon, c'est collé à cette province-là, qui fait aussi du recrutement. Qu'est-ce qu'on a comme monument ? On a l'obélisque. On n'a rien d'autre d'a priori fondamental. Je pense que pour le moment, on ne va pas s'embêter. Ici, on pourrait monter ça niveau 5. J'aime bien l'idée. En fait, non. Ça ne coûterait que 323 de le monter instantanément. C'est abusé. En fait, on va plutôt faire une garnison. Qui nous coûte que dalle. Donc, on la prend. On fera un petit temple. Probablement d'Ishetar. Parce qu'on fait de la pierre, du bronze et de la bouffe. Donc, le 5% de toutes les ressources ne sera pas inintéressant. Ça, par contre, on va le démolir. Et lui, on ira lui marcher dessus. Il va probablement aller raser des trucs. S'il ne se contente pas de rester là à recruter. Du coup, ça me coûterait combien de monter ça ? 243 ? Ce n'est pas une priorité. Ça ne va pas changer la donne de manière majeure. Pour l'instant, il est niveau 4. Donc, il compte dans ceux-là. Maintenant, on en a 10 qui sont tombés niveau 3. 535 encore. Ça continue de chuter. Mais, par contre, on commence à prendre un peu tous ceux de la zone. Et ça, c'est bien. Alors, on va investir dans ce truc-là. En attendant que ça se stabilise un peu. L'influence monte ou pas ? Influence canadienne, est-il de l'Est ? Influence acadienne, influence trace ? Nous, on est quoi, acadien ? En doute, du coup. Babylone. Acadienne, c'est ça. Donc, c'est bien ça qui s'affiche quand on regarde là. Voilà. En haut, ça nous dit influence acadienne à 14%. Donc, du coup, ça monte doucement. L'influence trace monte plus vite. Je ne sais pas pourquoi. Mais, parce qu'elle est à 0, probablement. Donc, elle va plus viser l'équilibre. Mais, bon, on stabilise le territoire. On ne va probablement pas tout de suite relancer un assaut sur les Ougarides. Parce que, je pense qu'ils sont... Voilà. Ils sont quand même plutôt équilibrés face à nous. Et, on n'a que Haddad, là. Donc, on va se détendre. Voilà, on est cerné par eux, malheureusement. Donc, si on veut avancer, il va falloir s'en occuper. Après, on pourra aussi lancer l'assaut contre un de ces deux-là. Il n'y a rien avec lequel on... On commerce. Mais, pas lui, c'est l'autre. Ouais, c'est avec l'autre, là. Oh, il y a une... Une guerre civile en cours. Hati will rise again. Alors, toi, mon cher... On sait que t'es un vilain. Est-ce qu'on sait qui est le roi, du coup ? Tradition royale, tradition royale... On ne sait pas qui est le roi. We must be ruthless. Parce que lui, il est prétendant. Je me serais attendu à ce qu'il ait gagné la guerre civile. Mais non, c'est quelqu'un d'autre, semble-t-il. Donc, on ne sait pas qui est le grand roi. Hati, qu'est-ce que tu veux de moi ? T'as quoi, du coup ? De la pierre et tu cherches du bronze. Ouais, ce n'est pas hyper intéressant. On est de la bouffe. De la bouffe, ça ne pourrait être pas inintéressant. La négociation est encore une option. En plus, tu veux du bois ou éventuellement de la pierre. Alors, par contre, de base, il n'est pas fan de l'idée. Mais bon, on va te filer. Allez, mettons, sang de pierre. Combien de nourriture tu nous donnes ? Attends, hein. Franchement, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Là, on n'est pas loin de pouvoir vassaliser. Moins un. Tu veux un peu de bronze ? On te file un petit cadeau. Ouais, tu veux beaucoup quand même. Allez, je le file 500 de bois. Elle est vendue. Et on le vassalise. Voilà, comme ça, on se récupère un nouveau vassal. Et qu'on pourra potentiellement intégrer à un moment qui n'a l'air pas hyper bien, d'ailleurs. Il a quand même deux rébellions sur son territoire. Mais bon, il y a de l'armée. On va lui dire, mec, débarrasse-toi de ça. S'il te plaît. Ah, c'est marrant, du coup, on ne voit pas si c'est trop près. Ça sera au prochain tour, ça. Ça, c'est léger, en rond, comme ça. Ouais, c'est ça. Son commandant est en léger, tiens. Intéressant. Tout le monde a leur duty. Intéressant. Là, il y a de la rébellion partout. Les mecs, ils font n'importe quoi. Alors ici, est-ce que je ne pourrais pas recruter instantanément des trucs intéressants ? Un lancier comme ça, pourquoi pas. Il est à 16 sur 20. On a beaucoup de tireurs dans cette armée. On a vu que ça marchait pas mal. Eux, ont servi à absorber les tirs de manière hyper utile à la bataille d'avant, à la dernière bataille. C'était assez rigolo. Et là, je ne sais pas si on pourrait en débloquer d'autres. Comment on fait pour en débloquer d'autres, en vrai ? Mais bon. On verra, on verra. Pourquoi on a un truc rouge, là ? Ah oui, parce qu'on a occupé une terre sainte. Très bien. Donc ça, on avait vu. Un niveau supplémentaire pour Hadad. Faut qu'on aille voir ça. On a débloqué des choses. Et on a tué un mec au combat. Parfait. Hadad, mon cher. Encore un niveau. Mais oui. On n'a pas le choix. On va aller par là, du coup. C'est au niveau combien qu'on débloque ça ? 27. Prochain niveau, on aura un nouveau titre à mettre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Un bonus pour les cilus. Pourquoi pas. Revenu des raids, non. Wettard, non. L'embuscade, c'était pas ouf. Polyglot, beauf. Non, le reste, c'était pas accessible. Ce sera sûrement celui qui sert l'homme, du coup. Seigneur du petit peuple. Ah oui, entretien plus. 50 pour les unités élevées, quoi. Waouh. Ah non, du coup. Ça, c'est. Vu tous nos bonus, c'est clairement pas un titre qu'on prendra, je pense. On peut mettre un ordre. Ah ben oui. Bien sûr. Vu que maintenant, ici, c'est vassal. Et d'ailleurs, ici non plus. Ici aussi. Ah, mais on avait déjà un ordre, parce que c'est déjà notre vassal, c'est vrai. Du coup, on faisait quoi, d'ailleurs ? Nourriture, moins de 10. On a quoi ? Croissance de main d'oeuvre, ça pourrait être pas mal. Ouais, on a déjà 10%, on me dira. Plus 10 de croissance de main d'oeuvre, on échange de nourriture. Là, on est quand même sur plus intéressant, je pense. On va pas ce qu'il est là-dessus, les bâtisseurs. Et donc ici, on va mettre le recrutement ici, par contre. Parce que, clairement, là, on est là pour recruter dans cette province. Toi. Il veut pas être vassalisé. Tu nous files beaucoup de bronze, donc on n'a pas trop d'intérêt. Plus, je pense, que ce que produirait ta province. On n'a pas d'intérêt à venir te taper dessus. Ah non, même pas, c'est de la base, c'est de la bouffe en plus. Je sais pas d'où ils sortent leur bronze, les mecs, mais ils se font plaisir en tout cas. Et, construction disponible. On a un général qui ne s'est pas déplacé. Et c'est Haddad, il attend un peu. Ici. On peut construire aussi. Ah, on peut construire. Alors là, on a dit rien, mais du côté de Nimmo Wood. Est-ce qu'on peut pas faire un truc intéressant ? De la bouffe ? Ouais. Ou le boost de pierre ? L'un dans l'autre, la pierre est franchement pas un problème. Et le coup de construction, pareil. Vraiment pas gênant. L'ordre public non plus. Bah, on va faire la bouffe, tiens. Allez, hop. C'est plutôt ça qui nous pose problème au final. Allez. On va surveiller cette zone. On passe le tour. On va voir un petit peu si l'autre décide de venir. Ou s'il faut qu'on aille le déloger nous-mêmes. Alors, j'ai pas envie de faire... J'ai pas creusé plus le commerce. Parce que j'ai pas envie de faire commerce avec les gens qui sont en guerre civile. C'est un coup à ce que ça fout de la merde. Ah, il lui reste une armée à lui. Ah, il va peut-être tenter un assaut. Il tente un assaut. Alors, du coup... Le général, la garnison de colonie, la garnison de l'avant-poste et les renforts. Voilà qui va faire une belle bataille. Pas mal de tireurs. On a de la cave. Ouais, on a de la cave. Sa ligne de front, c'est globalement de la daube. Il est un peu d'avant-garde ici. Deux frondeurs vétérans. C'est tout ce qu'il a. C'est tout ce qu'il a. Ça va ressembler. Ok. Simple et brutal. Si on la faisait en auto, ce sera une victoire à la cadenéenne. On va essayer de faire mieux. On va essayer de faire mieux que ça. Je pense qu'on doit avoir moyen de trouver des endroits défensifs sympas. Entre les rochers ou peut-être ça, ça a l'air d'être une hauteur. Les renforts vont arriver direct. Pas de renforts dans notre dos. Non. Ok, ça c'est de l'eau. On pourrait se placer là. Ici, éventuellement. Mais c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On se met ici, mais c'est pas dingue non plus. Ça c'est de la boue, ouais. Tenir cette pointe-là. Non, on pourrait même se mettre ici. Nous tirer, nous canarder. C'est vraiment pas très intéressant. Je cherche un des endroits éventuellement pour neutraliser ses tireurs. Ça pourrait être se battre dans les arbres et derrière la colline. Il serait obligé de se faire un paquet là. Nous, on pourrait contourner. Ou alors il doit faire le tour, mais il ne pourra pas tirer par-dessus ça. Je pense qu'on va faire ça. On va se mettre là. Ça va neutraliser en bonne partie ses tireurs. On va prendre ça comme ligne de front. Avec un mec là. Donc on va mettre vous et vous deux. Vous allez tenir la ligne là. Pas trop près. Mais ici, c'est quand même peut-être plus intéressant. On va utiliser les archers comme contre-mètre potentiel. Avec un peu de frondeur par là. On va mettre un frondeur ici. La cavalerie, on va la mettre là, sur la petite hauteur. Et le général, ici. Allez, c'est parti. On va les laisser venir. On va mettre du temps, parce qu'il va attendre ses renforts, bien sûr. C'est vrai qu'ils ont des murs de bouclier. C'est quand même pas mal aussi, ces troupes-là. Reconnaissez-vous, les gens. Faites smart et restez focus. Bon, on va passer en vitesse 3. Le temps qu'il fasse venir tout le monde qui se prépare. On va commencer à voir quelques troupes, à droite, à gauche. Il y a une unité qui avance, donc probablement que tout le monde est en train d'avancer. Alors, il semblerait qu'il ne nous voit pas ici du tout. Même pas un peu. Si, il nous voit un peu quand même. Là, il est censé nous voir, là. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? On voyait une cave là, histoire d'avoir une vision. Je l'avoue que là, pour le moment, c'est assez flou ce qu'il fait. Est-ce qu'il est en train d'envoyer toute son armée là ? C'est intéressant. Il va peut-être nous surprendre. C'est ouf qu'on ne voit que ça. Pour l'instant, on ne va pas briser notre formation pour tenter des trucs. S'il n'envoie que ça, on va l'annihiler, cette unité. Puis, on fera le tri après. Ça, c'est le mec de base. Ok. Il y a des archers qui arrivent là, sur le hauteur. On va garder notre cavalerie ici. On va se préparer à la reculer. Si jamais il met des frondeurs ici, il pourra nous toucher. On a déjà le tir bloqué, là. C'est pas cool, ça. Il faudrait plutôt que tu viennes là, du coup. On va rapidement se débarrasser de ça. Je ne sais pas pourquoi il a décidé d'envoyer cette unité-là. Bon, peut-être en éclaireur, pour voir un petit peu le terrain. Ça y est, on commence à voir un peu plus de monde. Cette charge ne va pas être optimale. Mais néanmoins, elle est suffisante. Pas bien. Hop, on recule la cave, là. Ça y est, il y a tout le monde qui arrive. Alors, comment il va le leurrer, ça ? Bon, ça, ça devait être son unité de base, je pense, du... De l'armée du général, qui était déjà sur le terrain quand la bataille a commencé. Alors, les frondeurs, il y en a pas mal là. On va commencer à amener la cave par là. Là, je vais essayer de tirer un peu, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas, ça ne me dérange pas. Donc là, on essaie de tirer. Normalement, on a une petite protection. Là, les tirs. Je pense que 40% de bloquer les projectiles, c'est ça. Il me semblait bien qu'il y avait un bonus sur ça. Alors, on dirait qu'ils tentent quand même un gros assaut par là. Là, ils se reforment, quoi. De voir toutes leurs armes, tous leurs copains arriver, ça suffit. Là, c'est des vétérans. Non, même pas. Commencer donc à tirer sur eux, plutôt. Oui, il y a un petit caillou qui l'a touché par accident. On va se détendre sur le « vous êtes attaqué » quand même. Là, on a de l'arche vétéran, de l'arche vétéran. Il y a une avant-garde ici qui joue au con. Nous empêchait de charger. On voit que la forêt fait le taf. Niveau dégâts, on encaisse quand même très très bien. Malgré la foison de tirs qu'on prend. Vous allez vous mettre à tirer sur ça à partir de maintenant. Ok, là, on voit quand même du monde par là. Ici, c'est quoi ? Globalement, on est sur un combat de tir. Et là, par contre, on n'est pas protégé. Alors, il a éloigné ça. Donc, nous, on va se précipiter comme des gros connards. Oh, il fait une mi-tour juste au moment où je lance ma charge, l'enfoiré. Ah, ça va être court. On va passer par ici, plutôt. Toi, toi, tiens là-dessus, ici. On contourne. On charge. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu es en train de les charger, abruti ? Oh, la violence ! La violence de cette charge, j'aime. Alors, ne perdons pas de vue le reste du combat. Ici, ils sont en déroute. C'est parti. Là, nos spécialistes, ils tirent sur des frondeurs de base. Ce serait bien de tirer sur des vétérans. Là, le fight est en train de se placer. Ici, on tire sur eux. Mais ils ont une belle armure. Donc, comme d'hab, avec nos frondeurs, il faut qu'on casse l'armure avant toute chose. Ça n'aide pas. Ces deux généraux sont là. On a quoi ici ? À l'attaque. Et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Pas de souci. On va absorber. Nos lanciers en armure, surtout avec le contre-maître, sont quand même très très costauds. La haute garde royale, pour le moment, ne sert à rien. Mais on va probablement l'envoyer, peut-être même tout de suite là, d'ailleurs. Parce que les généraux vont arriver au centre. Il n'y a pas vraiment de menaces. Ici, on va commencer à courir après les gens, pour pouvoir avancer nos frondeurs par là. vous passez par ici. On enchaîne sur les vétérans. Paufilez-vous, vous. Là, c'est en déroute. Go. Là, la charge. Les frondeurs vétérans, même face à la cave, ils sont costauds. Attention, ici, il y a quand même des... Il y a des petits enfoirés qui se faufilent. Il va falloir qu'on se dégage. Probablement. Dégagez-vous. Dégagez-vous. Aïe. Est-ce que mes archers, là, ne sont pas en train de faire n'importe quoi ? C'est parti. Tirez là-dessus. Ok, la cavalerie, elle va se dégager. On va essayer de la placer par ici. Voir même de charger sur ça. Ici, on va pousser par là-bas. Là, on va tirer sur ça. Il nous a un peu attrapé, mais il va se faire découper. Ce n'est pas trop un problème. Ok, ici, c'est en déroute. Parfait. On va changer de cible. Les vétérans. Ah, putain. Ici, il y a des... Des petits corneaux qui courent partout. On va essayer de faire tomber ceux-là. On va les prendre au sandwich. Là, il faut avancer. Vous êtes en train de vous battre contre des gens qui ne sont pas du tout pertinents. Et ça ne va absolument pas. Ici, on tire. Là, c'est en déroute. Donc, on va courir et mettre une ligne de front là. Même si c'est le brouillard et que c'est un petit peu le drame. Alors ici, ça ne tient pas trop mal. En vrai, ce serait pas mal que vous vous alliez mettre un petit peu de munitions à eux. Et vous... Et vous... Passez en... Pas de tir enflammé, non. Tire direct. Et vous allez vous faufiler par ici. Alors, il va courir au milieu des ennemis. On va lui gérer ça la main. Les chariots sont quand même très menacés là. Il va falloir qu'on les extraite ça. Ok, la cave. Repilez-vous par ici. Peut-être été un petit peu agressif avec mes archers parce que malheureusement... Il reste des tireurs là. Qui ça ? Ces archers-là. Ah oui, il y a la... Putain, la machie, encore deux généraux qui arrivent derrière. Bon, il faut qu'on... Il faut effectivement qu'on recule un peu par là-bas, les gars. On va re-rentrer nos archers. On va même les remettre en tir varié, je pense. On va les replacer là. Toi, tu te replaces là. Alors ici, c'est un peu le bordel. L'effondeur en arrière. Vous et vous en arrière. C'est quoi qui nous a chargés là ? Des guerriers et la mythes ? Ça devrait aller. Faites-moi tomber ces cons. Ils se sont approchés. On a un des meilleurs angles de tir. Allez, go. Go. Toi, on va donner de la munition ici. Ça. Ah putain, les chariots qui se sont fait choper, quoi. Vraiment, quand ils veulent pas, eux, ils veulent pas. On pisse, pas grave. On va se mettre en sécurité là avec cette cave. Ici, ça y est. Les frondeurs sont en déroute. Il va être temps les tireurs sont en déroute. Il va être temps de tirer un peu là-dessus. Notre ligne de front tient l'un dans l'autre même si elle fatigue. Toi, en position. Ok, c'est parti. On arrête le tir. On va reculer un peu. On se remet en feu à volonté. Alors ici. Hop. Toi, on commence à tirer là-dessus. Alors ça, ils sont en train de se former. Vas-y, occupe-t'en. Essayez de faire fuir ça. Alors là, il nous reste lui qui joue au con. On va s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Ils commencent bien fatigués. Après, ceux qui arrivent ne sont pas frais non plus. Mais il y a encore du moins. On n'a toujours pas gagné. On a éliminé quand même 1000 ennemis sur les 2300 qui nous attaquent. Mais ce n'est pas encore gagné. Il faut qu'on reste concentré. Là, c'est en déroute complète. On revient. Là, c'est en déroute. On va se préparer à tirer sur ceux qui sont là-bas, s'il vous plaît. La cave, c'est fait. On va se diriger. On va se diriger nulle part. On va rester dans le coin pour potentiellement tenter des assauts. Là, il faut qu'on recule. le général ne s'est pas encore engagé pour le moment. Il me tient. Ici, on va se préparer à balancer la race de tir sur tout ce qui s'approche. recentre-toi, toi. Alors là, ce qui m'embête, c'est eux. C'est du frondeur de base. On va essayer de se trouver des angles, là, pour aller chercher, genre ça. Ils ont... C'est qu'épêche. Ils tentent... Ils semblent vouloir tenter de forcer par là, mais même si on est un peu exposé, c'est notre garde royale qui combat. Donc, elle lâchera pas comme ça, quoi. Ok, eux, ils tentent un truc à la con. Ils sont en train de se former, là, aussi. On va reculer. Allez, on chope ceux-là. Ouais, t'as raison de paniquer, mec. On est certes fatigué, mais on a encore du potentiel. Voilà, excellent. Alors, les archers. Pourquoi ils tirent pas ? Je sais pas. J'essaie de m'amoindrir un petit peu les... les armures, là. Alors, il y a un truc qui me tire dessus, là. T'es sérieux, là, le 35 qui s'est reformé ? Bon. On va s'en occuper avec cette unité, là. Ici, on change de cible. On va là. Alors, ici, du coup, qu'est-ce qu'il fait ? On va se préparer à le charger. Là, c'est un peu risqué, parce qu'il y a quand même les mecs juste derrière, là. La charge a pas fait du bien au moral. Votre route s'affaiblisse. Ah, où est-ce qu'on commence à céder ? Ici, les épiistes en armure. Ils commencent à souffrir. On va engager de la réserve, du coup. Les hommes des collines à la con. Il va falloir qu'on commence à avancer notre... notre réserve. Alors, il y a au moins une unité ici, donc on va y aller comme ça. Ici. J'aimerais une charge, là, s'il te plaît. Là, il va falloir qu'on recule, parce qu'on n'est absolument pas adéquats pour ce combat, malheureusement. Mais, cela dit, on pourrait peut-être pour le coup commencer à tenter des trucs comme ça. Et donc, sur ces gens-là, ils sont quand même plutôt bien rentrés dans nos lignes. Là, on recule. Ici, on est englué dans n'importe quoi. Voilà, là, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a du monde. On va s'en débarrasser. Les frondeurs, ils tirent dessus. On va récupérer toi. On va foncer par là. Ici, il va être temps de faire tomber un peu le moral pour séparer de la ligne de front. Pour libérer de la ligne de front, pardon. Tirer là-dedans, vous... avancer vos troupes s'affaiblissent. Ouais, je sais, ça commence à souffrir, mais je pense qu'on est quand même encore plutôt bien placés. Ah, putain. Ils se prennent des rafales de flèches, ça ne leur fait pas du bien. En plus, l'unité ennemie a disparu. On est le dos. Allez, go. C'est pas si mal. C'est énorme de tirer sur ça. Alors, on voit des renforts parce qu'ils sont quand même dans le mal niveau moral. Ah, ils vont céder. Ils vont céder, malheureusement. Ça donne quoi, le moral, là ? Ici, si on pouvait faire céder, ça pourrait être pas mal. On va caler un petit vous-ne-savez-pas-à-quit-vous-avez-affaire sur ces gens-là. Alors, là, du coup, ça a cédé. Parfait. On va pousser par là, on va reculer cette cave. Vous, vous n'avez plus de munitions, venez filer un coup de main, là. Tirez donc sur ce truc. Ici, on se met comme ça. On vide nos carquois dans leur dos. Ça serait bien s'il ne cédait pas, mais j'y croyais pas. Il va falloir qu'on y aille à la main, malheureusement. Ici, il nous reste encore un petit peu de cavalerie relativement en état. On va tenter une charge de dos là-dedans. À mon avis, vu l'impact, il faudrait qu'on charge par là, mais c'est clairement pas simple. Allez, on tente la charge de dos dans la pompe-par. C'est pas ouf. Ça s'est senti quand même. C'est assez senti quand même. Un peu mou, mais ça s'est senti. Alors ici, on se fait tirer dessus. on a réussi à les attraper. Parfait. Les archers, ils sont en PLS alors qu'on est plutôt bien là. il faut tenir encore un petit peu et ça va passer. Ici, c'est les frondeurs qui sont en contact. Bah go. Avec de l'unité quand même pas trop dégueulasse. Vas-y, fais un petit bonus de charge là. La cavalerie, ouais. La cavalerie, la cavalerie, où est-ce qu'on pourrait s'en servir ? Ici, pour essayer de diminuer ça, on va plutôt demander à eux de tirer là-dedans. une de vos unités a épuisé ses munitions. Ça joue, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est en déroute. Toi, tire sur ça, s'il te plaît. Ah, là, on s'est reformé. Ça, c'est cool. Là, on n'a plus de munitions et c'est en déroute. En avant, courir après ça. Vous, essayez de faire en sorte que ça, ça ne se reforme pas. Là, pareil, on n'a plus de munitions, il faut avancer. Oui, on peut partir du principe que nos troupes s'affaiblissent. Je crains que malheureusement ce soit un vrai problème. On va essayer de reculer eux et de leur redonner un peu de munitions. Alors ici, ça a cédé de partout. Excellent, il reste lui. Vas-y, recule un peu. On va essayer de le prendre bien dans le sandwich comme il faut avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il lui reste ? Des unités qui peuvent potentiellement se reformer là-bas. Là, il y a du monde, on va envoyer lui ici. On va plutôt les envoyer par là parce qu'on a besoin de renforts clairement par là. Non, la mort ne me prendra Ça fait mal. Il reste les généraux en gros qui tiennent. Faites avec la prière. On ne va pas falloir. Il faudrait plutôt partir par ici en vrai. Alors ici, ça donne quoi ? On a réussi à faire fuir ça. On va revenir. Ça, ce n'est pas en déroute complète. On va essayer de les mettre en déroute complète. On n'a pas la force pour s'occuper de ça de toute façon. On va prendre un mec qui court assez vite. On va essayer de s'en occuper comme ça. Ils n'ont plus de munitions de toute façon. Ils vont venir au contact. Si ça va céder, mais ils seront tenus jusqu'au bout quand même. Ces généraux sont vraiment vénères. Ok, la séance des routes complète. Ça, c'est de l'avant-garde de vétérans. On y va. Allez, les gars. Tout le monde est en fuite, là. Il sera bien de s'en occuper. On va tenter de faire fuir ça même si je ne s'ai pas dit qu'on gagne la bataille. Ok, si, on a gagné. Parfait. Allez, go. Go, go, go. C'est le moment de tomber dans leur dos, là, et d'en finir. Vas-y, tu peux faire tomber le moral de celui-là. Il charge de cavalerie. Ok, on a tué un. Ça, c'est bien. Ok, on gagne, mais alors, on est effectivement sur une victoire à la canne. humaine. Il n'y a pas d'autres mots, là. Bon, je l'ai terminé parce qu'on n'avait rien de mieux à faire. Ce qu'il restait à tuer, c'était les généraux. Et le problème, c'est que si on les tue, ils reviennent full live, donc autant ne pas les tuer. 900 pertes. Wouah, wouah, ça pique. Ça dit, il ne lui reste pas grand-chose. Il ne lui reste pas grand-chose. Donc, si on peut prendre la ville, on sera pas mal. je pense qu'on n'a pas de troupes qui vont disparaître. Peut-être cette cave et peut-être ses lanciers, mais ce n'est pas dit. Aïe. Oh, le coup de poing dans le nez, là. Ok, on perd rien, visiblement. Excellent. Et on va prendre, on va prendre ça. Il n'y a pas de débat. La reconstitution. Eux, ils veulent un pack de non-agression à l'échange de nom. T'es ouf ou quoi ? Il m'a pris pour qui ? Ok, il va s'occuper, comme prévu, de son... de sa rébellion. C'est nickel. Bon, ce vassal, il pourrait être utile, je pense. Il s'est pas beaucoup battu pour le moment, mais... on va voir si on peut pas faire un petit accord. Je crois qu'on a déjà un accord d'échange avec lui. Ouh, on a perdu deux factions d'un coup. C'est vrai qu'il y a toi qui existe encore. Je regarde ce que tu fais dans ta vie. Une balade en marche forcée avec une grosse armée, là. Il y a lui aussi, qu'il va falloir qu'on aille terminer à un moment ou qu'on va s'aller, je ne sais pas. Alors, toi, tu veux quoi ? Marier notre fille à cette inconnue et en plus, on file du bois. Non. Par contre, on va la marier à notre général vu qu'il a fait ses preuves, comme je l'avais promis. Dès que Guédi n'aura arrêté de réfléchir à ce qu'il veut faire avec ses paysans. Ouais, bon, il s'approche toujours. De toute façon, le dernier adversaire est là, donc ce n'est pas surprenant. Mais Suze, au minimum, Suze est à nous. L'eau de ville, éventuellement, on verra. Je n'en reviens à la voir parce que ça c'est toujours bien d'avoir la province complète, mais ce que je veux au minimum, c'est Suze. Alors ici, il fait quoi ? Il n'a quand même pas tenté un assaut là-dessus, non ? Oh là là, il a recruté un nouveau général avec deux paysans. Attention. Mec, tu n'as pas un peu l'impression de te foutre de ma gueule ? Sérieusement ? Lui, il se prépare probablement à la deuxième manche, même si ça ne sera pas une bataille de prétendants. Je pense qu'il va au moins vouloir déclarer la guerre à Gweddin. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Est-ce qu'ils cherchent plus intéressant ? Ouh là, c'est moche ça. Et l'amitié de Naïm ? Lui, il a un vrai nom. Ils ont des belles armées quand même. Ils sont peut-être en guerre contre lui. Il fait rêver son élite cimmerienne. Allez, bouge ta deuxième armée et ce sera la fin. Je pense qu'ils cherchent une cible mais qui sont... Je dois être un petit peu trop énervé pour eux. Pour le moment, en tout cas. Gweddin dit qu'il va attaquer les rebelles. Une nouvelle fille atteint la majorité. Parfait. Ah, et on a récupéré automatiquement notre pouvoir là. Ah bah cool, je me disais qu'il faut que j'aille le sélectionner mais du coup, on l'a pris. Alors du coup, on va faire le mariage. Donc du coup, c'est toi. C'est ça. C'est elle qui est devenue... Non, c'est pas elle. C'est elle. Qui est devenue... Toi, t'as 17 ans. 10 ans. Il n'y a personne par là, on est d'accord. On va voir toi, toi. Toi, t'as 15 ans. Toi, 7. Toi, 11. Ok, je ne vois pas pourquoi il me dit qu'une fille est dans la majorité. Mais toi, du coup, on va te marier avec... Normalement, c'est lui. Je vais aller vérifier. Est-ce que t'as fait le taf, comme promis, au Bourg-Nazir. C'est ça. Tu vas rejoindre la famille, mon cher. T'es hédoniste. Parfait, t'auras plein d'enfants comme ça. On va te marier avec notre enfant sauvage. Je pense que ça va super bien marcher. C'est peut-être dans l'arme dynastique qu'il s'est passé un truc. Pas vraiment. Ah si, elle, elle est devenue majeure à 15 ans. Ok, 15 ans, c'est le... C'est majeur, du coup. Très bien. Ah non, c'est toujours une enfant. Bizarre. Bon, ok, je ne sais pas trop pourquoi la pop-up nous dit ça, mais ce n'est pas grave. On va s'arrêter là pour cet épisode. Dans tous les cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous pensez de la campagne pour le moment. Merci beaucoup à tous ceux qui le suivent jusqu'ici. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada